Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Coco Panache, un album de Katharina Valks aux éditions École des loisirs. Voix de Colette, montage vidéo, Pauline et Manfred. Ce soir, je dédie mon histoire à une très belle cavalière, Anna Flora. Coco a découvert au grenier une grande boîte en carton. Dans cette boîte, il y a quelque chose dont il rêve depuis longtemps. Un costume de chevalier. Coco enfile la tunique, puis il met le casque et saisit l'épée. Je suis parfait, se dit Coco. Il me manque juste un cheval. Je vais en chercher un tout de suite. Il n'y a pas un seul cheval à l'horizon. Mais Coco aperçoit au loin son ami Paluchon, qui dort devant sa maison comme d'habitude. Bonjour Paluchon ! Paluchon ouvre un oeil. Je suis un chevalier, dit Coco. Est-ce que tu veux bien être mon cheval ? Ton cheval, demande Paluchon. Mais je suis un chien. Je sais bien, dit Coco. Mais ça ne fait rien. On dira que tu es un cheval. Ah bon, dit Paluchon. Alors d'accord. Coco enfourche sa monture et ils se mettent en route. Qu'est-ce qu'on va faire, demande Paluchon. On va faire ce que font les chevaliers, répond Coco. On va attaquer l'ennemi. Quel ennemi ? Demande Paluchon un peu inquiet. Le grand méchant loup, déclare Coco. Celui qui mange les enfants. Paluchon s'arrête net. Le grand méchant loup ? Mais tu es complètement fou. C'est bien trop dangereux. Si c'est ça, je rentre à la maison. Bon, bon, dit Coco. Oublions le loup. Nous allons attaquer Madame la Vache. Madame la Vache ? Mais pourquoi ? Parce que c'est un monstre. Regarde comme elle crie après ses enfants. C'est normal, proteste Paluchon. Ils sont insupportables, ces petits veaux. Ils font des bêtises du matin au soir. Si tu veux attaquer une brave mère de famille, moi je rentre. Bon, d'accord, soupire Coco. Oublions Madame la Vache. Nous allons attaquer cette vilaine souris. La petite, là, s'étonne Paluchon. Mais c'est Josette Tutu. Les souris sont des sales bêtes, explique Coco. Elles se faufillent dans les maisons et elles grignotent dans les placards. Paluchon se fâche. Josette Tutu est une très gentille petite souris. Si tu oses lui faire du mal, tu auras affaire à moi. Et je rentre pour de bon. Alors, demande Paluchon, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas encore, dit Coco. Il faut voir. Tu permets que je fasse un petit somme en attendant ? Ah non, grande Coco. Tu ne vas pas dormir. Tu oublies que tu es un fouilleux cheval de bataille. Si tu veux, tu peux brouter un peu d'herbe. Paluchon fait la grimace. Non, merci. Tu vois le sceau là, dit Coco ? Oui, un joli sceau, répond Paluchon. Joli ? Ce sceau a le culot de nous barrer la route. Il est en plein milieu du chemin. Attaquons-le. Si ça peut te faire plaisir, dit Paluchon. Je dois courir ? Évidemment. Paluchon s'élance au petit trou. À l'assaut ! Cri Coco. Il frappe le sceau d'un grand coup d'épée. Prends ça, gros tas de ferraille. Ça t'apprendra les bonnes manières. Le sceau se renverse et son contenu se répand sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Crient une très grosse voix. Coco et Paluchon se retournent. Le grand méchant loup se dresse juste devant eux. Il est encore plus grand que Coco ne l'imaginait. Terrifié, Coco s'envole. Il a si peur que ses pattes tremblent. Mon Dieu, se dit-il, le pauvre Paluchon. Le loup va le manger. Je dois voler à son secours. Je ne dois pas avoir peur. Je suis un vaillant chevalier. Coco prend son courage à deux mains. Loup, dit-il, laisse partir Paluchon et prends-moi à sa place. Paluchon est vieux et plein de poils. Ça ne va pas être bon. Moi, je suis encore jeune et appétissant. Je te mangerai volontiers, dit le loup, en se léchant les babines. Mais ma femme me trouve trop gros. Elle m'interdit de manger autre chose que des fruits. Pourquoi est-ce que tu crois que je me fatigue à cueillir des murs ? Coco n'ose pas le croire. Le loup mange des fruits. Ramassez-moi sa grogne, le loup. Et après, filez. Vous me donnez faim, tous les deux. Je suppose que tu es fâché, soupire Coco. Pas du tout, s'écrit Paluchon. Tu es revenu pour me sauver, Coco. Tu es un vrai chevalier. Allez, remonte sur mon dos. Coco est ému. D'accord, dit-il, mais on ne va plus attaquer personne. On n'a qu'à dire que c'est la paix. Ce soir-là, pour la première fois, Paluchon n'a pas sommeil. Ce n'est pas tous les jours qu'on est le cheval d'un grand chevalier. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt !